Hi ! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un haul, c'est un haul, ouais 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 Désolée d'avance pour mes cheveux, this is the bordel, but je vous raconterai, aujourd'hui je pouvais pas me lisser les cheveux, je vous raconterai plus tard ok ? J'ai effectivement un rouge à lèvres bleus, j'espère que ça ne choquera personne parce qu'en ce moment, hein, il y en a qui sont choqués pour pas grand chose Si vous me suivez sur les réseaux sociaux et sur Snapchat, si vous ne le faites toujours pas d'ailleurs, shame on you Vous avez su que je suis partie à Dubaï pour 4 jours pour la marque Huda Beauty qui arrive le 3 octobre en France chez Sephora et ça, ça, ça c'est cool Du coup je vous ferai une vidéo spéciale sur les produits qu'elle nous a donné parce qu'elle nous a à peu près tout donné, même la palette pour les yeux Donc voilà, si vous voulez voir cette vidéo au plus vite, thumbs up ! La meuf elle part à Dubaï pendant 4 jours, elle dit plus pouce vers le haut, elle dit thumbs up, ok Vous ne le savez peut-être pas mais là-bas il y a le Dubaï Mall et c'est le plus grand centre commercial du monde Rien que ça Du coup quand Duba nous a dit on va faire une petite séance shopping là-bas et tout, avec les filles, avec Amy, Sana, Julie et puis Elsa, on était en mode Aaaaaah ! Et je pense que Amy et moi sommes les deux filles qui avons le plus dépensé en fait Là-bas il y a Victoria's Secret ! Je suis trop contente ! Et puis il y avait aussi Kat Von D depuis le temps que je voulais tester Alors je vais vous en dire des nouvelles parce que j'ai eu le temps de tester un produit que je voulais tester depuis 1000 ans Et dans ce haut il n'y a pratiquement que de la lingerie Donc oui je vais vous montrer de la lingerie mais je vais vous expliquer pourquoi Parce que je trouve que chez Victoria's Secret il y a des trucs hyper intéressants Et voilà il y a des choses que je ne savais pas Et je suis là pour partager avant tout donc j'ai vraiment envie d'en parler avec vous Je peux comprendre que ça en choque certaines car moi quelques années auparavant J'aimais pas regarder les hauls lingerie des youtubeuses, je trouvais ça trop intrusif Mais maintenant je grandis, je pense que je ne suis plus une ado Donc je m'en fiche un petit peu de voir la lingerie des filles et puis de montrer la mienne Donc si vous n'aimez pas ce genre de vidéo ou si vous êtes d'avance choqués Quitter cette vidéo ça sert à rien Le Victoria's Secret de Dubaï est absolument magnifique C'est la première fois que j'entrais dans un Victoria's Secret Je sais qu'il y en a un qui a ouvert à Paris Il me semble qu'il est à Orly mais j'ai jamais eu l'occasion d'y aller Donc là franchement on était comme des gamines avec Amy On a dit on se rejoint dans une heure ! Ok ! Franchement cette séance shopping c'était un sketch Bref ! Donc dans un premier temps j'ai acheté ce petit pull bleu qui est absolument magnifique Il était aussi en Bordeaux Et d'abord je l'ai vu en Bordeaux, je l'ai mis dans mon panier Et après j'ai vu le bleu et je me suis dit Non ! Il faut le bleu en fait ! Mais si j'avais su, j'aurais pris les deux parce qu'on est trop bien dedans C'est un peu pilou pilou à l'intérieur Et voilà ça doit sûrement être un pyjama Mais moi je le trouve super beau Il a les manches retroussées comme ça Et je trouve que ça se porte bien en pull Enfin en pull la journée je voulais dire Et le dernier vêtement déjà parce qu'après c'est que des lingeries C'est un petit gilet comme ça Victoria's Secret avec une petite capuche Il y a un peu pilou pilou aussi à l'intérieur Franchement c'est hyper agréable Ah il y a peut-être le prix encore ? Ah bah non ! Et derrière le gros cliché il y a les petites ailes Bah je voulais un truc avec les petites ailes, j'ai le droit quand même C'est des sequins donc ça brille C'est super joli, franchement j'aime trop 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 Et on est vraiment bien dedans, c'est un bonheur La dernière chose hors lingerie que j'ai acheté chez Victoria's Secret C'est un parfum et c'est le Noir Tease Voilà je l'aime trop, je les ai tous sentis Et c'est lui mon préféré C'est un parfum qui est assez fort Et qui est J'arrive jamais à expliquer les parfums Mais qui a du caractère Vraiment c'est pas un parfum genre Petite fleur Moi j'adore les parfums très marqués Qui sont vraiment très forts Et tu te demandes mais c'est quoi Quelle porte c'est un truc de fou et tout J'aime trop les parfums comme ça Donc franchement je l'aime trop Ah non ! J'ai oublié un dernier petit truc J'ai acheté un pyjama Il est trop beau C'est aussi pink Je trouve que les pyjamas pinks ils sont trop trop beaux Et voilà la bête Je crois qu'Emile a acheté pareil Mais en tout rouge Rouge et blanc Et moi bordeaux évidemment Bordeaux gris blanc Tout ce que j'aime Et voilà c'est une espèce de petite robe Au niveau de la lingerie J'ai vraiment pris des trucs genre Qui étaient indispensables Dont j'avais entendu parler Sur d'autres chaînes américaines etc Donc là bas il y avait des offres Et j'en ai profité Par exemple vous aviez 5 shorties Pour le prix de 3 10 machins pour le prix de 5 Enfin c'était trop trop bien Ça vaut vraiment le coup Du coup là ça va pas être glamour du tout Pour le coup il n'y a pas de quoi être choqué Mais j'ai pris ces fameuses culottes Et alors comme ça vous vous dites C'est quoi ce délire ? C'est quoi ? C'est moche ? C'est quoi ? Je pense que vous allez voir Mais en fait sur ces petites culottes Il n'y a pas de couture qui sont apparentes Ça veut dire que quand t'as envie de mettre ton legging Ou quand t'as envie de mettre ton slim Qui te moule bien comme il faut Souvent il faut mettre le string Parce que la culotte elle se voit Et bah là t'es plus obligée de mettre ton string Si tu veux mettre une culotte Avec ton truc super moulant Tu peux Parce qu'en fait il n'y a pas les traces Et ça Ça C'est ma vie Il y avait une offre Du coup j'en ai pris 4 Donc j'ai pris celle-ci en violet Électrique J'adore cette couleur C'est absolument magnifique Mais c'est vrai que la coupe Tu vois comme ça Tu te dis ouais bon Déjà dans quel sens ça se met En plus c'est hyper extensible C'est bien J'ai encore le droit de grossir Je pourrais rentrer dans mes culottes Voilà Du coup ensuite je l'ai pris en blanc Les tailles là-bas Bah c'est pareil Là je les ai pris J'ai tout pris en M Ensuite je l'ai pris en couleur chair Hyper important C'est les basiques Il n'y en avait pas en noir J'étais dégoûtée J'aurais bien aimé avoir Avoir ce modèle là en noir Mais bon c'est pas grave Ensuite j'en ai pris une rose Mais celle-ci c'est la collection pink Pas Victoria's Secret Et elle est encore plus fine Enfin Je sais pas si vous pourrez voir C'est vraiment super fin C'est un truc de fou Et il y a vraiment Zéro couture quoi Alors ça Par contre du coup J'aimerais bien savoir Si ça fonctionne aussi Parce que du coup Je les prends comme ça En espèce de taupe Donc devant Il n'y a pas les coutures etc Mais par contre derrière C'est tout en dentelle Vous voyez Je pense pas qu'il y aurait des traces Même si c'est un peu dentelle Parce qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de couture non plus Vous voyez Il n'y a vraiment que Le tissu quoi Et c'est tellement fin Enfin c'est trop bien fait Je sais pas qui a inventé ça Mais il a tout compris Ensuite j'ai pris une espèce de Shorty culotte En kaki En fait je voulais pas Ce modèle là Mais je voulais absolument Du kaki Et puis il n'y avait que ça En ma taille En kaki Ça m'a saoulé Donc voilà Genre vous voulez une kaki Voilà c'était ma lubie De la journée Il me fallait une culotte kaki Oui Du coup j'ai pris celle là Qui est un peu effet dentelé Sur les côtés Avec un petit Neuneu Pompon Noir Et voilà Un peu matière Soie Bien que ce ne soit pas de la soie Mais vous savez Effet tout doux Genre la meuf qui fait un câlin Sa culotte Bah elle est propre Ensuite j'ai pris une espèce De shorty très court Qui est un peu couleur lila Et putain les matières Elles sont trop bien quoi Et en fait Donc c'est un peu Basique devant et derrière Sauf que sur les côtés Vous savez c'est encore Cet effet dentelé Que j'adore Je suis absolument fan Voilà Ensuite j'ai pris celle-ci Qui a tout le tour En dentelé Bordeaux J'ai envie de vous dire Evidemment Avec des motifs fleurs C'est trop joli Et du coup il n'y a que le bas Qui est en matière A peu près standard Mais voilà Je trouve ça vraiment trop joli Et ensuite celle-ci C'est exactement la même Que la lila Sauf qu'elle est en lavande Donc voilà Matière standard ici Et puis sur les côtés La dentelle Ensuite j'ai acheté Des soutifs évidemment Et là c'est pareil Franchement si vous avez l'occasion D'aller dans un Victoria's Secret Et les vendeuses Elles sont bien Mais en même temps Elles sont pas bien Ca veut dire que A chaque endroit Où il y a des sous-vêtements Il y a une vendeuse Ca veut dire que dans le magasin Je vous jure Il y a au moins 40 vendeuses C'est un truc de fou Et elle ne te lâche pas Elle ne te lâche pas Elle te dit ce que tu veux En quelle taille En machin Elle te le sort Et ton mec Tu dis non non Je veux juste regarder Elle te dit Oui mais regardez Il y a ça en votre taille Et tout Truc de ouf Bon après Ils font leur métier Du coup j'ai demandé Quelqu'un de me conseiller Au niveau de la taille Vraiment des tailles Victoria's Secret Etc Et j'ai essayé Plein de sous-tifs différents Et la gamme Un peu de sous-tifs Qui m'allait le mieux C'était les Very Sexy Donc c'est push-up Mais pas trop push-up Parce qu'il y en avait Les push-up Pour un choix Je les mettais J'avais l'impression D'avoir mes seins En triple Mais vraiment Ca faisait trop fake J'aime pas du tout Moi j'aime que ce soit Push-up Que ça gonfle un peu tout ça Mais pas trop quand même Et donc du coup La collection Very Sexy Elle est vraiment trop Trop bien En plusieurs couleurs J'en ai un que je porte aujourd'hui Donc je vais pas vous le montrer J'en ai pris un très basique Qui est noir Voilà Vous savez quand vous mettez Un débardeur et tout Enfin c'est trop trop pratique Aussi je leur ai demandé Pourquoi Enfin j'en ai marre en fait De quand je mets un débardeur Ou un t-shirt On voit les traces Vous savez Je sais pas si vous Ça vous fait ça Mais en tout cas moi Ça me l'a fait On voit les traces du soutif En fait Les balkoré Oh ! Allô ! Ouais flèche ça va ? Ouais et toi ? Du coup c'était Amy Donc je sais plus ce que J'étais en train de dire J'étais en train de parler Des traces Sous les t-shirts Et les débardeurs Et donc elles m'ont dit Que ça dépendait Bah de la qualité Des soutifs Ça dépendait Si tu prenais bien Ta taille ou pas Et donc effectivement Avec ces soutifs là Y'a plus les traces Et ça c'est le bonheur Ensuite j'ai pris la même chose En couleur un peu chair Et kaki C'est pour ça que je voulais Ma culotte kaki Franchement il est trop beau J'aime trop Ensuite j'en ai pris un en blanc Mais pfff Ça m'énerve Cette caméra On ne voit rien Enfin bref C'est juste un blanc Avec de la dentelle Il est trop trop beau Mais désolé on voit rien Comme d'habitude Et ensuite j'en ai pris un Qui est un peu turquoise Très très clair Mais on voit rien Putain C'est absolument infect J'ai baissé la luminosité Voilà ce que j'ai acheté Pour la lingerie Donc vraiment la lingerie Les filles C'est hyper important Mais vraiment Ça permet de mettre En valeur le corps Sous les vêtements Et du coup des fois Bah grâce à de bons sous-vêtements Nos vêtements nous vont encore mieux Et ça fait encore plus joli Et les bas sans couture Franchement c'est trop la vie Donc n'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si peut-être vous Vous connaissez d'autres magasins Qui font ce genre de culottes En couture du coup Je l'ai dit 15 fois Dans cette vidéo J'ai oublié de vous dire Qu'il y avait aussi Du Bassin Body Works Donc on va passer à ça J'ai juste acheté deux bougies Franchement j'ai été raisonnable Mais en fait j'avais peur Que ce soit trop lourd Pour la valise Et j'ai acheté aussi Quatre moussants Enfin quatre gels moussants Pour les mains Donc la première C'est la Japanese Cherry Blossom Yeah Je suis absolument nulle Pour vous décrire les odeurs Mais effectivement Ça sent la cerise Juste la cerise Mais la bonne cerise Tu vois Pas la cerise périmée Avec des petits verres dedans Et ensuite évidemment J'ai pris la pure white cotton Parce que ça sent le propre Et que je suis youtubeuse Donc j'adore quand ça sent le propre Cliché Moi je trouve que c'est une odeur Qui est vraiment agréable Quand tu rentres chez toi Et que tu sens cette odeur Tu te dis Ah je suis enfin à la maison Tu te fasses dans le canapé Ça sent super beau Enfin bref J'adore Voilà pour les bougies Franchement j'ai été raisonnable Vous avez le droit de me féliciter Parce que tout le temps Vous m'en gueulez Quand je fais des trucs pas bien Mais quand je fais des trucs bien Personne me dit C'est bien bruyable Au niveau des savons pour les mains Comme ça Et quand on appuie C'est de la mousse J'adore ça Il sent tellement bon Du coup j'ai pris le Sea Island Cotton Qui sent comme son nom l'indique Un peu le coton Ensuite j'ai pris le White Citrus Et donc c'est écrit Citron frais Mandarine lumineuse Ok Et un point de fleur de gingembre Franchement il sent super bon Je l'adore Ensuite j'ai pris le Dark Kiss Qui est absolument magnifique Et là c'est Framboise noire Rose velour Et vétivier Vétivier Pas vétivier Et j'ai pris le très célèbre Warm Vanilla Sugar 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 Qui est vanille riche Et crémeuse saupoudrée De sucre scintillant Et c'est mon odeur préférée Chez Bass & Body Works Si vous êtes fan de vanille D'odeur sucrée etc La dernière partie De ce haul C'est du make-up Et donc c'est Kat Von D Evidemment depuis le temps Que j'en entendais parler Et que je voulais tester Forcément c'est vers ce stand là Que j'ai couru en premier Genre j'ai laissé les filles Derrière moi J'ai pris mon panier Et je suis partie Si vous ne connaissez pas Kat Von D C'est une célèbre tatoueuse Aux Etats-Unis Qui a lancé sa marque de maquillage A ce qu'on dit Les anti-cerne pourraient même Cacher les tatouages etc Donc moi avec les cernes que j'ai Je me suis dit Je veux tester ces produits Du coup j'ai acheté l'anti-cerne Je l'ai pris en deux teintes Parce que j'étais pas tellement tellement sûre J'ai pris une teinte claire Et une teinte un petit peu plus foncée Et je suis absolument dégoûtée Je suis déçue Comme pas possible Vraiment je suis dégoûtée Parce que moi Quand pendant des années J'entends que c'est le meilleur anti-cerne du monde Qui peut cacher même les tatouages Qui cache tous les cernes Qui cache tous les boutons Je me dis Trop bien Je le teste Et en fait je pense Tout simplement Que j'ai eu un produit défectueux Dans la teinte qui ressemble plus à la mienne Donc celle-là elle est trop foncée Celle-là c'était à peu près la bonne teinte Et comme par hasard C'est le produit qui va pas L'anti-cerne est trop liquide Je sais pas ce qu'il s'est passé Mais vraiment C'est de l'eau J'ai dû aîner d'ailleurs Si vous vous demandez Je l'ai fait à Dubaï Et ça cache rien du tout Je regardais On voit un peu que c'est caché Mais enfin vous déconnez Vous avez vu les cernes que j'ai C'est impossible Ça cache rien du tout Alors que celui-ci Il est beaucoup plus épais Et forcément du coup Il cache beaucoup mieux Sauf que c'est pas ma couleur Aïe Donc je suis dégoûtée Je pense que j'ai eu un produit défectueux Parce que regardez Enfin Je l'ai utilisé que deux fois Alors que celui-là Il résiste un peu plus Je suis dégoûtée Franchement J'ai qu'un brisé Franchement ça coûte super cher en plus Donc j'ai les boules Ensuite j'ai acheté la palette Shade Plus Light Qui est une palette de contouring Et qui est absolument Franchement Elle est top Elle est top C'est celle que je vais utiliser aujourd'hui Et elle est vraiment trop trop bien C'est super pigmentée Mais pour autant C'est hyper facile à estomper Les couleurs sont trop bien J'adore cette couleur-là Et cette couleur-là Alors comme ça Elle fait très clair Mais au final Elle est super bien pour le contouring Et la poudre jaune pour l'anti-cerne Elle est top Elle apporte une couvrance supplémentaire Qui est vraiment géniale Et en même temps Ça permet de fixer l'anti-cerne Donc vraiment La poudre jaune Je l'adore Et puis si vous m'avez suivi sur Snapchat De toute façon Vous savez que Quand j'étais chez Sephora Et tout Il se faudrait bien Que j'ai acheté des produits en double Et que les doubles Bah c'était pas pour moi Hein Les deux derniers achats Kat Von D C'est les liners Donc j'ai pris le ink liner Et le tattoo liner Je suis une fan d'eyeliner Je pense que vous l'aurez compris De toute façon Je suis une fan de tout Je suis une fan de rouge à lèvres D'anti-cerne De contre J'aime le make-up Sur le stand Kat Von D Il y avait Elsa Make-up avec moi Et je lui ai dit Je crois que toi tu les utilises Et tout Tu les aimes vraiment bien Et tout Elle m'a dit J'utilise presque plus que lui Il est trop bien Et tout Faut que tu les prennes Et tout machin Donc du coup Bah je les ai pris La finesse de ce trait Est-ce qu'on en parle ou pas C'est un truc de fou Et si j'appuie plus Ça c'est le tattoo liner Donc voilà Quand on appuie pas Et quand on appuie C'est quand même dingue J'aime trop les liners Avec lesquels on peut jouer Vous savez si on appuie très fort On a un gros trait Mais si on veut quelque chose De plus naturel Pour tous les jours De plus sobre On peut faire des petits traits Etc Ça j'adore 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 Et le ink liner Il est un peu plus Voilà Donc là j'ai pas trop appuyé Mais vous voyez que le trait est plus épais Donc ça pour faire des maquillages Un peu plus chargés Et tout Ça va vraiment être le top J'ai hâte de les tester Franchement j'ai trop hâte J'espère que ce haul N'aura pas duré 45 minutes Je pense pas Franchement je pense que j'ai géré On verra bien au montage J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser des thumbs up N'est-ce pas ? Je l'avais dit sur Snapchat Mais ce mois-ci Tous les mardis Il y aura un vlog Sur ma chaîne de vlog Donc je suis trop trop contente Je vous mettrai le lien Dans la barre d'infos Et ici dans le petit i Qui est là ou là Sur ce je vous fais de très gros bisous Je vous dis à la prochaine Et surtout prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz